Bonjour, bonjour à tous, certains d'entre vous vont être très contents, parce qu'en fait je n'ai pas pu reprendre la route trop fatigué, comme je vous l'avais dit hier, j'étais un peu malade, mais aujourd'hui je ne suis pas un peu malade, je suis très malade, donc impossible de prendre la route, beaucoup trop dangereux, d'autant plus que nous sommes deux adultes, mais il n'y a qu'une personne qui peut conduire, c'est-à-dire moi, et donc ce n'était pas jouable. Voilà, alors je voulais juste vous dire, en fait, j'ai tiré, vendredi soir, j'ai tiré des cartes de ce livre, de Osho Zen Tao, et donc c'était intéressant parce que j'ai choisi deux thèmes, le premier thème c'était ma vie professionnelle, et le deuxième thème c'était la vie amoureuse, et en fait j'ai pris la forme du diamant pour pouvoir travailler sur cinq cartes, enfin là, en l'occurrence ce qui m'intéresse de vous dire, c'est qu'il y avait deux cartes qui sont sorties toutes les deux au même moment, sur le 1 et le 5, et donc les deux cartes en question, et bien c'est la patience, voilà, la patience, et la deuxième carte qui est sortie, c'est, ça ne va pas vous étonner, le stress, voilà, et donc, simplement, alors après, bon, il faudrait lire tout le texte, mais franchement, je ne sais pas si, d'abord je ne sais pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me le dites, et puis je vous enverrai le texte qui est en relation avec, mais en gros, je vais vous expliquer ce que c'est, donc la carte numéro 1, c'était la patience, c'était le problème, c'est-à-dire quel problème je rencontre dans ma vie affective et professionnelle, la patience, ouais, et la dernière carte qui a été tirée, c'est toutes les deux au même endroit, la solution, abandonner le stress, bon, vous, maintenant, vous avez, on a bientôt 80 et quelques vidéos, vous me connaissez, en partie, et puis pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous me connaissez encore mieux, donc vous savez très bien que ces petites cartes-là, elles tombent vraiment à point, voilà, et alors, le stress, c'est cette petite carte-là, et c'est intéressant, cette petite carte, parce qu'en fait, vous voyez, c'est un singe qui va faire éclater un ballon, et en fait, ce qui est dit sur cette carte, c'est que, grosso modo, c'est qu'il faut arrêter de courir, et il faut faire des choix et s'y tenir, et arrêter d'aller dans tous les sens, voilà, et tous les sens étant les petits ballons qui sont là, avec, ou les petites fleurs, je ne sais pas exactement ce que c'est, d'ailleurs, ouais, en fait, c'est un personnage, c'est-à-dire moi, qui jongle avec beaucoup trop de choses à faire, et qui ne sait pas où donner de la tête, et en bas, ben, comme je marche sur un ballon qui est fragile, eh bien, il y a juste à éclater le ballon pour que je me casse la figure, et alors l'histoire dit que, on peut, on peut faire une dépression, bon, ça c'est fait, enfin, c'est fait il y a longtemps, mais c'est fait, ça a été fait, on peut, et on peut tomber malade, attraper une grippe, bon, et ben voilà, ça aussi, c'est clair, donc, voilà, je voulais vous partager ça, je suis au fond du lit, et je vous dis à demain, en meilleur état, j'espère, c'est pas sûr, bon, on va essayer de imaginer que ça soit comme ça, enfin, ça me rend joyeux, de toute façon, enfin, parce que je suis malade, vous savez, moi, j'ai coutume de dire, c'est pas, quand on est malade, ou quand on a un problème, on a un problème d'un côté, mais tout le reste, ça va, c'est pas la fin du monde, voilà, allez, à demain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !